...qui ont fait en sorte que nous puissions mener la bataille dans les élusions présidentielles et deuxièmement parce que nous sommes confrontés à une situation profondément nouvelle qui change la donne et qui change la donne pas du tout en faveur des classes dominantes même si c'est elles qui sont à l'initiative parce que la crise qu'elle génère, la crise et que leur politique génère 508, 5 jours et de façon dramatique tant pour les travailleurs y compris dans les citadelles capitalistes que pour les peuples à travers le monde. Donc nous avons une situation à laquelle il faut répondre et essayer collectivement de répondre en évitant toute puissance de quelque nature que ce soit de l'autre en tant que tel pour discuter des idées qu'ils défendent, pour discuter des points de vue qui sont formulés et faire vivre la démocratie, c'est-à-dire discuter des points de vue et pas chercher à les disqualifier. Donc, discuter des points de vue, c'est un fait que je partage et je ne vais pas redire sur le plan de la campagne présidentielle. Nous sommes entièrement d'accord avec des égats qui, d'année-là, c'est un bilan positif mais c'est une sorte de critique, mais ce n'est pas un propos. Et face à la situation nouvelle, l'enjeu de ce congrès, c'est de réaffirmer le NPA. Il ne s'agit pas de refouler, on n'en est pas là, et ce n'est pas la question, mais de réaffirmer le NPA en prenant appui sur la campagne présidentielle et sur les tâches qu'on voit des gens aujourd'hui avant le congrès, qui sont les tâches de sa rentrée, comment on intervient dans la mobilisation, comment on pèse dans le mouvement, comment on éclate les consciences des travailleurs à évoluer dans le sens de la prise en main de leur lieu, dans le sens de la prise de conscience qu'il n'y a pas de concours, qu'il n'y a pas de dialogue social possible avec les classes dominantes de patronat et leurs représentants aujourd'hui Macron et les savants de contre-maître de cadres qui veulent faire parier les salariés. Donc c'est ça l'enjeu. L'enjeu, à partir de là, n'est pas de redire ce sur quoi nous sommes d'accord. L'enjeu, c'est de définir les points qui nous ont posé problème, qui posent problème et qu'il faut se remonter. Le premier, bien évidemment, il est débit. Et par qui ? Et par d'un et là ? C'est la question qu'il faut surmonter et qui nous a handicapés depuis des mois. C'est la question de cette ambiguïté sur la représentation sociale, je ne reviens pas. Il faut trancher, bien évidemment, ce débat pour réaffirmer le débat comme instrument d'un parti de construction d'un parti des travailleurs, comme instrument, comme parti handicapé, d'un piste et révolutionnaire. Je crois que c'est ça, la tâche dominante, dans une situation où revient la bourgeoisie dans l'offensive. Macron reproduit le défendrement des partis issus de l'histoire du mouvement ouvrier, dont le produit en énergétique de cet effondrement et d'une politique de la bourgeoisie pour mettre en place un pouvoir capable de mobiliser contre le monde du travail, je l'ai déjà dit. Et face à ça, bien évidemment, il faut reconstruire un parti de la classe ouvrière, reconstruire une conscience de classe, et c'est cela, notre tâche est essentielle, d'autant que dans la logique de la situation, il ne faut pas minimiser les menaces de l'extrême droite, quelle que soit la crise que connaît le FN, parce que dans la situation elle-même, dans cette volonté d'un bourgeoisie, mobiliser non seulement ces états-majors pour l'éthique, mais y compris au sein des classes moyennes, enfin, de la moitié de bourgeoisie, de la petite bourgeoisie, pas les classes moyennes dans le sens qu'on entendait certain, mobiliser contre la classe ouvrière, ça ne fait pas bien évidemment le terrain au fascisme, et la première réponse à l'extrême droite, et la première question, c'est qu'il faut résoudre, c'est que face à ça, la réponse, c'est la mobilisation de la classe ouvrière, c'est l'offensive sociale, c'est la lutte de place contre toutes les forces réactionnaires, et qui doit aller bien au-delà de l'antifascisme, entre guillemets, qui est auto-disclaratoire, je crois que là-dessus, il y a des questions qu'il faut faire avancer. Il faut aussi faire avancer, bien évidemment, je ne reviens pas à des limitations politiques, mener des bases sur la base de réponses au nationalisme et au dialogue social et à la collaboration de classe pour défendre une poétique d'indépendance de classe dans nos syndicats, dans les associations, dans les regroupements qui se constituent, le Front Social, mais je crois qu'on sera d'accord là-dessus, sans difficulté, et bien il faut y défendre une poétique, là aussi, une poétique d'indépendance de classe, de reflure avec le dialogue social pour préparer la contre-offensive qui fait le travail dès le 7 ans et pour la suivi. Dans les problèmes qui font débat, il y a des problèmes de l'internationalisme au sujet de la question de l'Europe en particulier, il y a un débat sur l'Europe il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il est dommage que dans ce débat ne soit pas fait longtemps clairement une voix internationaliste qui dise que nous sommes pour construire une Europe des travailleurs et des hommes et que tout repris national, que ce soit, y compris la sortie de l'Europe telle qu'elle est formulée aujourd'hui, n'est pas notre politique. Notre politique est une politique internationaliste par de la les frontières pour considérer l'Europe comme la haine des luttes de classe, d'autant qu'à l'époque où la crise globale et l'offensive des bourgeoisies provoquent par les guerres, et y compris les méfaits du libéralisme, le drame des migrants, bien évidemment que l'ouverture des frontières c'est une couverture des frontières. C'est pas la sortie de l'euro de l'Europe nationale, c'est une politique globale, c'est une politique de défense des droits démocratiques qui ne se partage pas d'un côté ou de l'autre. Si on est pour perdre les frontières, on n'est pas pour le Brexit, je ne sais pas quoi, je ne peux pas la personne nommée, bien évidemment, mais quand on dit la sortie de l'euro, alors on sort tout ensemble, oui peut-être, mais c'est pareil pour les dignes de l'Europe. Il y a ça, il y a aussi le problème de la guerre et de la réponse à la guerre au terrorisme, et je crois que là aussi, il faut que nous ayons une politique résolument internationaliste, que sous couvertes de la lutte contre notre propre bourgeoisie, nous ne nous interdisions pas de critiquer radicalement tout du courant qui se réclame d'une façon ou d'une autre de l'israélisme politique, même si ce n'est pas Daesh, la question n'est pas là, la question c'est qu'hier Daesh et le terrorisme est le produit d'une montée réactionnaire à l'échelle internationale, il faut y répondre, globalement il n'y a pas de réponse partielle. Deux mots pour conclure, puisque je crois en represse, le NPA doit se réaffirmer, il se réaffirmer comme instrument, je conclue comme instrument de rassemblement d'anticapitalistes et révolutionnaires, ce qui inclut une politique prioritaire vis-à-vis des camarades anticapitalistes et révolutionnaires d'un pays, dont une ouvrière bien évidemment, qui inclut, je ne dirais pas que l'Italia soit la carte, une politique aussi de ce type à l'échelle internationale qui est-ce plus que je suis membre de la quatrième internationale, mais qui est-ce plus que le NPA, la section française de la quatrième internationale, et dernier mot pour conclure en revenant sur le point de vue de façon positive et sur la direction qui devra sortir de ce congrès, ça va être une direction capable d'associer l'ensemble des courants en fraction à la vie politique, à l'activité, à l'élaboration du NPA et en particulier dans un domaine qui est essentiel pour l'avenir et avec lequel manifestement la majorité passée à trop de problèmes, qui est la jeunesse, je crois que la période qui commence donne une place précompérante à la jeunesse qu'il faut qu'elle la paie et que nous l'invitons, nous l'invitions à la prendre, nous l'invions à trouver le chemin. Donc moi, je voudrais partir d'un point de vue un peu différent, c'est la réussite de cette université d'été avec toute une série qui fait une ambiance qui n'a rien à voir avec ce qu'on a venu l'année dernière ou l'année précédente et je crois que c'est l'islam représentatif d'un début de sortie de crise de l'organisation et notamment par rapport à la phase 2012-2017 qui était la phase qui a suivi la scission avec l'AGA et les difficultés à construire une organisation face à l'émergence du front gauche. Mais bien sûr, ce n'est pas pour faire bisounours, on voit bien que la crise de direction de l'organisation est toujours présente parce que comme on a changé de phase de la situation et des rapports avec les équipartis, il faut arriver aussi à modifier la façon dont on formule les schémas d'intervention, d'organisation et de structuration du parti. Alors quels sont les aspects fondamentaux de la période actuelle même si une partie était déjà en gère dans la période précédente ? C'est un, une phase de recul du mouvement ouvrier qui donne deux illusions, c'est faire croire que le peuple ou les 99% ou une somme d'identité serait le sujet révolutionnaire. et ça, ça masque le rôle pour autre courage commence déjà à retrouver dans une lutte comme celle des délivros, le rôle de la question arrière. Deuxième aspect de la phase de recul masque, c'est le fait que certains camarades sous-estiment la nécessité du front unique, c'est-à-dire l'unité de la place au-delà des disparités qui peuvent exister dans la conscience de place et dans différentes couches. Et le deuxième trait de cette situation politique, c'est des camarades communiers avant moi dont je ne développe pas, la spécialisation de partis réformistes qui arrivent à structurer une partie de notre camp social, même si je le disais tout à l'heure, c'est y compris en liant la nature de place et les rapports sociaux dans le système. Alors, on n'est pas dans une période stabilisée pour autant, c'est-à-dire qu'on aurait temps de croire que tout ça ne va pas bouger que je disais tout à l'heure, justement, les délits-fonds ont bien montré autour d'une nouvelle façon d'hier. La mobilisation en Guyane a bien montré que l'humilité d'un plan social c'est un aspect fondamental et tous ces éléments reviendront, notamment, je crois que je le disais tout à l'heure, parce que l'offensive des classes dominantes est telle que ça régénère de fait toute une série d'éléments de mobilisation de notre plan social. Alors ça, c'était le premier point par rapport à la situation et ce qui a changé dans les derniers mois. Le deuxième, c'est qu'on ne peut pas aborder un congresse sans aborder effectivement la question des bilans. Et le plus dernier congresse, on a pu voir ces difficultés de l'organisation à affronter toute une série d'éléments. Pour les visiter en détail, juste un, la solidarité avec le peuple grec mais sans soutenir Syriza. deuxièmement, l'opposition à l'état d'urgence par rapport suite aux attentats. Troisièmement, le mouvement sur la loi de travail. Et quartièmement, la campagne, la campagne de l'Otout. Et je dirais, c'est peut-être un peu la course au courant par rapport à ce qu'on dit des deux interventions précédentes, que ce qui a fait le ciment de la campagne de l'Otout, c'est justement la formulation sur la représentation des exploités. Mais pour une raison bien simple, c'est que justement c'est une formulation et on l'a tous voté ici à la conférence nationale, c'est une formulation qui fait le pont entre l'unité nécessaire de la classe et le parti. Alors ce n'est pas une formule complète, elle n'apporte pas la question stratégique. Et je reviendrai tout à l'heure parce que cette question-là demande de la pédagogie pour être avancé. Mais c'est autour de cette formulation de la représentation des exploités que s'est faite la campagne et c'est y compris pour ça qu'on a choisi un ouvrier de l'autocomique pour nous représenter ce qui est pour réclarer ces privages de classe. Mais ce qui ressort quand même de la période précédente, c'est une extrême faiblesse de la direction, une extrême faiblesse des éléments de structuration de l'organisation. Alors la question de ce congrès c'est comment avancer maintenant. Et je crois qu'il faut arriver à voir le maintien d'une formulation populaire sur le parti qu'il faut pour les exploiter des camarades d'un coup à partie des travailleurs à partie pour les exploiter à partie partie capitaliste à partie pour la transformation révolutionnaire et la société. En gros une formule qui est comprise très largement et qui pour nous en gros regroupe les secteurs les plus combatifs du gouvernement ouvrier les militants de l'extrême-gauche du front de gauche on va dire le NPA et l'UT ouvrière tous ces militants qui sont effectivement en recherche sur la construction d'un parti pour renverser le capitalisme. Mais il faut constater que des formules populaires de ce type là correspondent pas à la réalité de ce qui est possible. Il n'y a aucun élément dans la situation aujourd'hui qui donnerait l'idée qu'un nouveau parti serait possible dans les deux trois prochaines années parce qu'il n'y a pas d'abord autour de nous parce qu'il n'y a personne qui pose cette problématique là et les chaînes larges. Donc la tâche de la période c'est aussi de revenir au fondamental sur la construction du NPA tel qu'il est c'est-à-dire une organisation révolutionnaire à vocation ouvrière on va dire qui cherche à s'implanter à être utile et à influencer l'ensemble du mouvement ouvrier. Alors trois points d'orientation pour essayer d'avancer dans cette direction. Le premier c'est l'unification de la classe dans la position à Macron donc pour faire très vite construire un mouvement de masse ou des attentes interprofessionnels favoriser l'auto-organisation et pas le dialogue social. Bon mais ça je crois que ça nous rassemble assez largement. Mais par contre quand on a une organisation qui a beaucoup évolué par rapport à sa fondation l'organisation elle doit aussi se donner les moyens de faire ce qu'aujourd'hui on ne fait pas bien c'est-à-dire l'investissement dans les organisations syndicales le fait de défendre une politique le fait d'arriver à ce que chacun des militants ait un travail de masse d'implantation autour de lui qui fait qu'il n'y a pas l'impression quand il rentre dans notre organisation au bout de 6 mois qui a juste eu des débats internes et des débats idéologiques mais chaque militant doit ressentir que son activité est utile dans la même des classes. Donc cette idée-là de reconstruire du travail de masse qui permet à la fois de reconstruire la unité de la classe au-delà des niveaux de conscience différents ou des identités et qui permet aux militants d'être utiles dès maintenant. Deuxième espèce de solidifier l'organisation et en particulier affermir nos idées et donner tout à tout les militants les moyens de militer avec des repères marques révolutionnaires qui permettent de s'orienter dans la période et de discuter à égalité en interne de l'organisation reconstruire des secteurs en particulier l'intervention en soignée de travail et l'intervention féministe et puis renforcer sans joquer personne peut-être la discipline interne à minimum autrefois on appelait le centralisme démocratique c'est l'idée qu'on peut discuter de tout qu'il n'y a aucun problème on peut s'organiser qu'on crée en tendance d'augment pour discuter de tout mais que par contre quand on agit qu'on doit aller chercher les signatures on n'a pas une période où on hésite parce que la tranche du candidat ne nous plaît pas parce qu'on pense que dans telle ville il y a des problèmes internes parce qu'on a d'autres priorités en tant que sensibilité ou peu courant et dernier élément d'année 1 j'ai dit d'en parler d'enfants d'année 1 me le rappelle sur la défense de la quatrième internationale c'est pas de dire qu'il faut à ce congrès-là décider la défense de la quatrième internationale ça n'a aucun sens mais c'est d'ouvrir une discussion pour se rapprocher de l'organisation internationale qui justement se fixe comme objectif de rassembler les différentes traditions du mouvement révolutionnaire et pas simplement une seule de ces tendances ou une de ces fractions internationales et c'est quelque chose qui solidifierait par le débat avec d'autres militants et des militants avec lesquels on n'est pas d'accord sur ce qu'il faut faire qui solidifierait nos points de vue et notre niveau politique troisième élément c'est l'intervention politique du parti dans les grands débats du mouvement ouvrier on a fait dans la campagne présidentielle la preuve de l'importance de l'utilité de la possibilité d'exprimer un gros ouvrier révolutionnaire dans la situation politique et je disais tout à l'heure il faut continuer avec des formules populaires des formules de type transitoire parce que il suffit pas de dénoncer les réformistes enfin dénoncer les réformistes on sait que ça sert à rien que c'est pas comme ça que ça marche des fois l'échelle équilibuelle donc on pourra être un militant théologiquement que telle organisation réformiste n'est pas efficace mais les chefs de masse c'est pas comme ça que ça se passe aujourd'hui les polémiques qu'il faut avoir avec la France insolive par exemple c'est montrer la place du parlementarisme c'est montrer leur nationalisme c'est montrer l'action de la démocratie interne c'est à dire le refus de l'auto-organisation de la classe et c'est polémiquer et combattre toutes les orientations sur l'idée peuple que le peuple serait le sujet qui remplacerait la classe c'est à dire ce qui est pour nous notre sujet révolutionnaire et dernier point c'est affirmer est-ce qu'il faut affirmer un profil révolutionnaire alors dans la jeunesse ça se passe différemment et dans la jeunesse évidemment que les idées voilà de remplacer le capitalisme de faire la révolution ont beaucoup plus de pertinence et chez les salariés on sait bien que c'est pas comme ça se passe ça se passe par des normes d'éducation transitoire on l'a dit ils vendent sur l'ouverture des frontières l'interdiction des licenciements l'opposition au fond national l'opposition au gouvernement le fait de montrer qu'il faut aller jusqu'au bout dans ce type de jour donc voilà différents éléments à aborder dans ce congrès parce que je crois qu'on peut pas se permettre de refaire un congrès qui serait un congrès sur le parti qu'il faudrait dans l'absolu aujourd'hui on a une organisation constituée la question c'est d'arriver à la rendre efficace et utile pour intervenir vers l'extérieur et le plus est de paralyser dans les prochains mois les prochaines années la réalité du comité poste de 2012 est membre d'un courant fraction qui est public anticapitalisme et la révolution justement moi j'étais un peu comme évident je trouve qu'il faut le temps de déploie une musique qui est extrêmement débolligeante qui essaie de réduire le problème du NPA tous les moments au courant les fractions parce qu'en réalité ça fait un impasse sur l'origine de la crise de direction du NPA l'origine de la crise de direction du NPA c'est qu'il y a une partie fondamentale de tous qui sont devant nous et ça demande une énergie qui est énorme comment aujourd'hui le NPA sur tous les secteurs qui l'intervent dans lesquels il intervient le droit dans la jeunesse quel est le plan de mobilisation qui est là quelle est la feuille de l'autre alors si on comprend bien on s'est donné un rythme qui est de 10 septembre d'écrire les textes en novembre c'est à dire que l'ensemble de la direction va être foutu dans l'intérieur sur les textes de congrès alors que tel offensif qui va se donner là énorme de la part de la France choisie avec Macron franchement ça pose la question et nous on a envie de poser comme débat central par rapport au congrès la question de la construction d'un parti révolutionnaire et comment on fait voilà comment on fait concrètement comment on fait pour qu'il y ait un parti révolutionnaire qui nous soit utile quand je suis dans ma boîte à la poste quand on est dans mon quartier quand on est dans des lieux d'études comment on fait qu'on redonne on vit autour de nous de vouloir s'engager dans des partis politiques et on pense qu'il doit y avoir une alternative entre ce débat qui existe depuis en fait débat qui vient du courant historique de la ligne du SU entre un parti révolutionnaire d'un côté où on transmet le flambeau et un peu suspendu en l'air qui est plutôt la tradition et l'eau et un parti où on est parti large avec différentes ressources et de formulation comment on construit aujourd'hui un parti révolutionnaire utile à la vie des classes utile aux travailleurs aux travailleuses au quotidien et bien nous on pense que par rapport à ça bien évidemment que les campagnes électorales elles sont centrales et sont fondamentales et on a vu avec la campagne du tout ouvert qu'il y a un espace pour les révolutionnaires à la gauche de la France insoumise mais on peut aussi dire qu'il y a quand même des limites dans la campagne qu'on a mené notre capacité par exemple à formuler en positif un projet de société communiste alternatif ça peut donner un peu un peu de déroutes mais donner envie de rêver sur la société que l'on veut construire redonner un fond au terme communiste aujourd'hui en termes de projet de société et l'équivalent se lier réellement aux luttes qui existent on pense et c'est pas un substitut que c'est l'orientation prise majoritairement par l'équipe de campagne de faire que notre candidat ne parle jamais de la manifestation du premier tour social alors que tu avais la possibilité de mettre en cohérence ce qu'on dit à nous les élections on ne pense pas que c'est comme ça qu'on change d'avis mais en même temps on est là parce qu'on a des choses à dire mais regardez la veille du premier tour social je serai avec mes copains de Blancfort je serai avec les Goudillères je serai avec tous ceux qui manifestent pour justement dire que c'est dans la rue au travers de la lutte au travers des grèves que ça se gagne il y avait une contradiction pourquoi on ne l'a pas dit ça alors comment construisent ces éléments nous on pense qu'il y a une situation inédite qui s'est faite avec la loi travail il faut qu'on disque que la loi travail il y a la compagne mais c'est la lutte des classes le parti révolutionnaire il se constituera au travers de l'expérience de la lutte des classes pas juste le fait de gagner un à un des camarades pour trouver le campagne ce qui est très important super enthousiasmant et qui ont envie de nous rejoindre ces expériences qu'est-ce qui signifie par rapport à la loi travail et bien c'est qu'il y a des expériences des accumulations d'expériences de franges et c'est ça qui représente même si c'est de façon minoritaire mais significative le front social alors que le mouvement est terminé il y a une forme d'accumulation de ces expériences de secteurs qui dépassent largement le milieu gauchiste et pour nous c'est la vérification qu'en réalité il y a la possibilité de constituer un recourrier et c'est pas de dire qu'il y a un substitut du parti du syndicat c'est de réfléchir en réalité le front social et cette accumulation d'expériences et d'en tirer des éléments positifs comme un creuset pour à la fois gagner des militants avec un niveau de conscience très numérique syndicaliste mais aussi la possibilité que ce soit un creuset pour gagner des militants révolutionnaires pour gagner des militants qui se posent la question de qu'il faut changer ce monde et on est en désaccord en fait là tout le monde parle des délirous mais il y a des délirous je vous assure c'est pas le modèle clair et net du front du lit ouvrier je sais pas on s'est adressé à l'ensemble des organisations syndicales bon l'adresse est faite mais heureusement on a fait c'est ça le débat qui existe c'est pas de se couper des directions syndicales on s'adresse à elles on fait en sorte qu'elles se positionnent mais s'il ne faut pas on essaie d'agir est-ce qu'aujourd'hui par exemple sans augmenter l'impact des délirous le nombre qui se montrent mais est-ce que ça a un rôle politique dans la situation est-ce qu'on a eu raison de ne pas attendre la direction de Solidaire ou la direction de la CGT pour justement mettre en place ces actions de blocage donner une vision et bien médiatique est-ce que ça donne confiance est-ce que c'est pas la possibilité de pouvoir regrouper tous les précaires qui bagarrent aujourd'hui de donner un signal par rapport au 12 septembre pourtant je vous l'assurer c'est pas le même le plus franc du lit alors on pourrait donner d'autres exemples comme Touche par Mazèque où il a fallu que la presse bourgeoise parle plus de la grève pour que les directions syndicales commencent à en parler mais ça a joué un rôle de reconstruction de la conscience ce qui serait une erreur c'est de regrouper de façon isolée sans être dans les unsyndicats sans mener des bagarres dans un mode que je milite je construis un parti je construis un syndicat et je construis toutes les formes qui permettent de regrouper dans des formes d'auto-activité les gens autour de moi alors c'est de ça qu'on a envie de discuter on n'a pas envie de discuter comment on construit le parti révolutionnaire de façon désincarnée il y a plein de discussions qui sont importantes là-dessus le fonds social en fait il pose plein de problèmes c'est pas un substitut mais il nous pose plein de problèmes qui sont des problèmes stratégiques c'est quoi nos rapports aux réformistes c'est quoi nos rapports aux directions syndicales comment on construit un parti révolutionnaire vivant en France pour le XXIème siècle et on a envie comme le dit Yvan d'aborder plein d'autres questions l'unité des révolutionnaires c'est un gadget c'est deux semaines avant les législatives où on lance un truc et on fait deux articles dans notre canard est-ce qu'on ne devrait pas être offensif avec notre porte-parole avec notre presse quand on a du moyen de communication dire mais là au lieu de je le dis clairement peut-être de façon un peu excusez-moi passionnée mais qu'est-ce qu'on a pour l'enrichir de la France insoumise qui est fait ce qu'on peut le XXIII ? Il faut la politique la question c'est quelle est l'alternative que propose l'involutionnaire dire c'est pas bien tu n'as pas prévenu que j'aurais dit de y aller on devrait dire à Hélo on devrait dire à Laëlle oh le militant ouvrier notre jeunesse on se voit chez les cheminots chez les postiers dans l'éducation nationale qu'est-ce qu'on fait pour la rentrée comment tu t'organises le XII ? Il y a combien des jeunes interpros qui sont prévus dans tel et tel point de se donner les moyens et de se formuler une proposition politique face à ça y compris il faut être bien plus mal autour du XXIII et comment on va se positionner il y a des gens autour de nous qui ne vont pas le voir comme une manœuvre parlementaire la question c'est de formuler aujourd'hui dire pour gagner il faut tout bloquer bloquer le parlement oui mais pas par des votes pas par les 17 voix il y a cette question qui pour nous en forme d'inventaire qui est addition à l'implantation de combien d'années ça fait qu'on n'a pas fait de réunion publique privée ça devrait être quasiment un truc dans notre adhéria de chaque année réunion publique privée de nos secteurs même là en réalité c'est plutôt ça qu'on devrait avoir en octobre pas pour dire que c'est ça qui va déclencher la grève générale mais parce que ça va nous recouper par les expériences sur la meilleure antenne dans les 7 secondes qui me restent en toile juste pour dire au niveau d'ailleurs on a envie de poser tous ces débats politiques sans les escaboter et c'est ça qu'on se donne en termes de gros mais on fera une bagarre avec l'ensemble des camarades parce qu'on est convaincu que c'est l'agendaire dans le parti de ne pas laisser passer les possibilités de revenir en arrière par rapport au dernier congrès sur les rapports avec les réformistes et sur la construction d'un parti révolutionnaire donc la question de l'ébade aujourd'hui c'était de quel parti avons-nous besoin pour notre part et plus que jamais le parti dont nous avons besoin c'est effectivement l'ENPA l'ENPA celui qu'on a fondé en 2009 un parti antitapitaliste pour la transformation révolutionnaire de la société ayant comme stratégie le renversement du capitalisme voilà le parti qu'on a construit voilà le parti dont on a besoin et plus que jamais parce que aujourd'hui ça a été dit par plusieurs intervenants on est plusieurs à y penser c'est que l'élection de Macron la situation politique en fait ouvre un espace et donne un espace à un parti comme celui du NPA et donc l'enjeu de ce congrès c'est bien évidemment alors c'est pas de refonder le NPA parce qu'il ne serait pas assez révolutionnaire assez implanté dans les entreprises mais c'est redonner sens au parti qu'on a construit en 2009 le rendre utile le renforcer pour pouvoir qu'existe une force anticapitaliste et un programme anticapitaliste parce que nous pensons que cet espace existe alors l'élection de Macron avec l'élection de Macron évidemment le pire est à attendre dans tous les domaines en particulier les droits sociaux mais aussi tous les droits démocratiques et face à cela nous pensons que le NPA peut jouer un rôle central dans la riposte dans l'organisation de la riposte sociale de la riposte démocratique et du rassemblement des militants et des militantes anticapitalistes alors mais pour cela et là je suis quand même un peu étonnée de ne pas avoir entendu beaucoup d'intervenants discuter du front unique bon parce que créer un mouvement de grève générale un mouvement de mobilisation qui ouvrirait une crise politique importante parce que c'est ça aujourd'hui dont on a besoin ça ne peut pas se faire simplement avec les militants stricto sans sus révolutionnaires voilà il faut qu'on ouvre il faut qu'on travaille il faut qu'on crée des fonds un front unique pour construire un véritable affrontement social et politique et pour cela être moteur pour créer des outils unitaires voilà et pas simplement sur la question sociale mais aussi sur la question des libertés démocratiques des violences policières et des attaques par exemple contre les migrants et l'ensemble de toutes les questions voilà c'est des cadres unitaires de mobilisation et évidemment nous devons quand on crée ces cadres unitaires de mobilisation d'affrontement c'est des fêtes converger pour que tout ça se mette en branle et pour qu'il y ait une véritable mobilisation et pour essayer d'ouvrir une crise politique pour que Macron et tous ses amis ne mettent pas en place le programme de combat contre l'ensemble de la population et des travailleurs qui ont déjà comme feuille de route qui nous ont présenté cet été alors le front unique pour nous il est important il doit être discuté aussi pendant ce congrès bâtir un front de résistance sociale et démocratique on pense qu'aussi c'est une question clé pour avancer et pour rendre utile le l'EP alors ce front de résistance il doit y évidemment les questions sociales et démocratiques et mais développer des initiatives et des échéances de mobilisation pour tenir tête face à ce pouvoir face à ce gouvernement qui veut en finir avec toutes les conquêtes sociales du mouvement ouvrier du 20ème siècle donc pour nous premier enjeu évidemment c'est le front unique et comment le NPA se positionne dans cette situation le deuxième débat qu'on doit avoir c'est évidemment en finir aussi parce que c'est ça aussi qui nous plombe en finir avec la NPA qui ne serait une fédération courant ou de fractions etc aujourd'hui il faut reconstruire à la NPA alors encore tout à l'heure à parler de centralisme démocratique et c'est ça qu'il faut il faut essayer de renouer avec ça et donc aussi recréer des outils pour à l'intérieur de la NPA pour l'ensemble de ses militants c'est à dire pas simplement appeler à une réunion des rencontres des salariés du privé ou du public mais par exemple reconstruire et remettre en place une commission nationale d'intervention sur les lieux de travail qui nous a manqué pendant la loi de travail et qui nous manque depuis quelques années mais également reconstruire des commissions de réflexion de travail sur différents thèmes parce que ça ça nous a manqué et on a vu que ça manque aussi pour l'ensemble des militants c'est redonner confiance voilà et c'est aussi peut-être Yvan disait tout à l'heure qu'il fallait sans doute aussi renouer avec une certaine confiance et certains débats une amélioration des débats entre les uns et les autres moi je partage ça effectivement mais pour ça il faut cesser de faire la chasse aux réformistes en interne voilà aux pseudo-réformistes en interne parce que quand on fait cette chasse interne évidemment les relations fraternelles militantes peuvent être difficiles et les relations fraternelles militantes peuvent être difficiles à se renouer en tout cas c'est pas comme ça qu'on pense qu'on avancera l'enjeu pour nous alors tout pour vrai c'est d'en finir avec cette paralysie du NPA mais c'est aussi de retrouver alors je ne sais plus qui parler de pas de majorité de circonstance je crois que c'est encore Yvan je suis désolée Yvan je te cite ton donc je crois que c'est encore Yvan qui disait que voilà il n'y avait pas besoin de majorité sans fond sans contenu moi je partage effectivement ça mais pour donc mais je pense qu'on n'a pas été enfin moi je représente la P1 ici je pense que la P1 n'a pas été à la manœuvre ou en tout cas n'a pas lors de la dernière conférence nationale mis en place une alliance une plateforme qui malgré ces 41% n'a jamais réussi à vouloir diriger la campagne présidentielle en tout cas de façon globale et collective donc je pense que pour les bilans de comment de d'alliance et de compromis un petit peu chaotique c'est pas vraiment qu'il faut se tourner donc là c'est les premières discussions donc on voit il y a des camarades qui veulent qui veulent sans doute refonder ou parler du du parti bon nous l'enjeu de ce congrès c'est pas la nouvelle représentation politique c'est pas le parti dont on a besoin c'est surtout comment renouer avec le NPA redonner confiance aux militants et aux militantes et aussi pas simplement chasser les réformistes en externe et dire de toute façon la FI c'est des réformistes nous on est des révolutionnaires et point barre mais c'est aussi d'aller sur le terrain aller discuter mais surtout aussi montrer avec notre programme et faire de la politique les perspectives politiques et aller sur le fond voilà sur le fond aller décortiquer les revendications de la France insoumise et les propositions de la France insoumise parce que nous pensons qu'aujourd'hui la France insoumise est un petit danger pour le mouvement ouvrier sur les questions nationales de protectionnistes mais aussi sur plein d'autres questions en particulier sur les luttes et résistances et évidemment qu'aujourd'hui il faut une opposition à ce gouvernement et pas une opposition institutionnelle mais une opposition dans la rue pour que une crise politique s'ouvre afin de mettre un stop à ce gouvernement et ça c'est pour nous l'enjeu des prochains mois Oui Bonjour donc Gaston de la tendance claire de l'UPA pour remonter sur l'intérêt si on s'en va c'est un petit peu la répétition des différents débats des congrès précédents je pense que pour sortir le NPA de sa part réquisible pour redonner confiance aux militants je pense que la seule façon c'est de poser les questions fondamentales qu'on estime fondamentales et d'essayer d'avancer dans la résolution de ces problèmes parce que les discours sur la réaffirmation du NPA ce n'est pas des discours qui sont suffisants le NPA il a été construit et c'était une bonne chose dès le départ comme un parti processus donc un parti processus ça veut dire qu'on doit tenir compte de ce qui ne va pas de ne pas se perdre dans des politiques stériles sur les tendances les fractions ceux qui veulent faire la chasse aux réformistes etc non c'est pas ça le problème du NPA et donc il faut aussi éviter de s'écharper sur des formules sur représentation politique que s'exploiter en soi c'est ni bien ni mal tout dépend du contenu qu'on y met derrière mais il faut surtout poser les gens aux fondamentaux de ce qui n'a pas été dans l'orientation du NPA ces deux dernières années et pas non plus créer aussi des fausses oppositions entre une campagne présidentielle qui se serait faite sur des bases anticapitalistes radicales etc et puis une orientation quotidienne on va dire de la direction qui serait ambigüe avec les réformistes non je pense que la campagne présidentielle de façon logique elle était l'émanation de l'orientation majoritaire et il y a eu évidemment des aspects positifs et notamment les interventions de Philippe à la télévision il a été percutant il a su nous donner une audience importante mais il y a aussi des insuffisances qui découlent de l'orientation actuelle du parti et nous la première chose qu'on veut mettre à l'ordre du jour du congrès c'est d'avancer dans la défense d'un véritable programme communiste alternatif au système capitaliste et nous sommes les essais c'est ça qui a manqué fondamentalement à notre campagne qui était une campagne de résistance aux attaques de refus du système capitaliste où on dégrinait une série de mesures d'urgence qui étaient justes mais on ne les inscrivait pas en fait dans une cohérence politique d'ensemble et donc on n'est pas apparu comme une force politique qui incarnait en fait une alternative Mélenchon a incarné cette alternative il avait un programme il a travaillé ils ont travaillé sur un programme dense important etc qui a su parler à une grande partie de la population et face à ça en fait non seulement on n'est pas capable d'encher un programme alternatif mais on n'est selon nous pas capable d'y apporter une critique fondamentale et ça c'est à mon avis encore lu en fait dans les interventions notamment de de Antoine ou de Sandra où on dit oui voilà on va attaquer Mélenchon sur son nationalisme sur son protectionnisme sur le fait qu'il substitue le peuple à la classe etc bon tout ça c'est juste mais la critique fondamentale qu'on devrait être capable d'apporter c'est d'expliquer que les réponses antilibérales de Mélenchon sont une impasse et ça on a des exemples historiques pour le montrer on peut aussi l'expliquer avec des arguments que les politiques antilibérales de relance etc et bien systématiquement elles se heurtent à des contradictions notamment dans un capitalisme en crise et elles déboucheraient inévitablement sur un renforcement des politiques d'austérité et que la seule façon de rompre avec ces politiques et bien c'est d'avoir un programme concret de rupture avec le système capitaliste parce que sinon soit on se replie en fait sur un discours lutiste entre guillemets c'est à dire qu'on axe avant tout notre politique sur le fait que ce qu'on a à faire aujourd'hui c'est à intervenir dans les luttes à défendre au maximum les acquis face aux attaques ce qui est parfaitement juste mais aussi pour pouvoir lutter efficacement il faut aussi être animé par des perspectives politiques l'idée qu'on peut renverser ce système et en substituer un autre et puis la deuxième impasse c'est aussi celle en fait qui est celle de la majorité actuelle du parti c'est à dire faute d'avoir un programme alternatif cohérent au système capitaliste on se rabat en fait on est à la remorque à la fois sur le plan idéologique et sur le plan programmatique et stratégique en fait des directions réformistes le texte qui a été signé par les principaux porte-parole du parti Olivier Christine sans ailleurs en avoir discuté au CPL ou des exécutifs le texte des défis de la gauche dans la zone d'euro c'est un texte programmatique et stratégique qui a été fait en commun avec les dirigeants de la France insoumise notamment Eric Coquette qui avait signé ce texte et donc forcément ce texte il se faisait sur les bases en fait anti-libérales forcément quand il y a un texte commun entre des anti-libéraux et des anti-capitalistes ça se fait sur le plus petit dénominateur commun et donc sur les positions des réformistes et donc face à ça nous ce qu'on propose c'est vraiment de travailler à un programme un nouveau programme non pas simplement anti-capitaliste parce qu'au bout de 5 ou 6 ans d'anti-capitalisme je pense que l'étape suivante du parti processus c'est d'essayer d'assumer un profil communiste un profil socialiste et donc ça passe par mettre en avant des questions fondamentales comme la défense de la propriété collective des moyens de production et pas simplement l'expropriation du secteur bancaire et de quelques secteurs clés l'idée de défendre comment fonctionnerait une nouvelle économie socialiste donc l'articulation entre la planification démocratique centrale la transformation des rapports de production avec une place centrale de l'autogestion dans les entreprises et aussi poser toute une série de questions concrètes pour rendre viable en fait une expérience de transition socialiste et ça l'intervention de Yvan sur la question de l'Union Européenne est pour moi quelque chose de symptomatique du refus de penser la question du pouvoir de façon concrète parce que si on pose la question du pouvoir de façon concrète on ne peut pas simplement parler de la défense d'une Europe socialiste d'une Europe des travailleurs la leçon une des leçons fondamentales de ce qui s'est passé en Grèce c'est qu'un gouvernement même pas anticapitaliste mais un gouvernement antilibéral un gouvernement qui voudrait transformer un minimum de choses qui se reporterait immédiatement immédiatement à un étranglement financier notamment de la Banque Centrale qui immédiatement rendrait impossible eh bien toute poursuite d'une politique dans le cadre de l'Union Européenne et de l'euro donc évidemment il faut intégrer dans notre programme eh bien l'idée que il faut rompre avec l'Union Européenne rompre avec l'euro bien évidemment pas comme un fétiche qu'on grandirait indépendamment du reste de notre programme mais il faut qu'on ose évidemment intégrer cette revendication cette axe dans notre programme plutôt que de stigmatiser tous ceux qui parlent de rompre avec l'euro comme des gens qui veulent se replier qui sont suspectés d'une dérive nationaliste etc. Alimenter ce genre de discours là c'est quelque part faire enfin alimenter le succès du Front National qui s'érige en se proposant efficace et concret à l'Union Européenne et sur les questions du programme il faut aussi selon nous eh bien faire un projet global qui prenne en compte toutes les dimensions du système capitaliste et notamment donner une place importante centrale aux oppressions spécifiques car pour nous en fait les oppressions à la question des oppressions spécifiques c'est pas un supplément d'art c'est pas quelque chose qu'on accroche au bout du programme mais c'est des oppressions qui sont tout aussi scandaleuses que l'exploitation capitaliste et surtout aussi se faire se battre en fait pour l'auto-organisation des ouvriers c'est une condition pour la convergence des luttes et c'est aussi une condition pour aujourd'hui une future révolution sociale une future révolution sociale elle se fera si notre parti est capable d'intégrer en fait toutes ces questions-là à l'intérieur de notre programme et je conclue sur la question du front unique parce que souvent on oppose les unitaires ceux qui veulent construire le front unique et les sectaires mais c'est un débat qui n'a pas de tout sens le véritable débat c'est de savoir quelle politique on défend dans les cas unitaires est-ce qu'on défend la même politique qu'en 2009 et en 2010 lors du grand mouvement contre les retraites où en fait on défendait d'autres orientations mais on n'était pas capable en fait d'interpeller d'expliquer ce qui n'allait pas dans ce que faisaient les directions syndicales pire en 2010 suite à une rencontre avec la direction de la CGT on a publié un communiqué disant oui notre perspective c'est pas de construire un courant NPA dans la CGT et ensuite la CGT a pu dire bon on est rassuré le NPA fait sa politique mais ils ne vont pas nous embêter si nous notre but c'est de les embêter parce que les directions syndicales et leurs politiques c'est un obstacle à la mobilisation générale et donc toutes les instances de front unique et notamment le front social et je ne comprends plus là-dessus et bien il doit être utilisé pour interpeller faire pression sur les directions syndicales pour qu'elles proposent un véritable plan de mobilisation au bout d'un coup et bien il doit être un peu et bien il doit être un peu et on peut être un peu